allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo et on continue notre épopée parce qu'il faut bien l'appeler comme ça dans le territoire de moraux vous allez voir que on s'était perdu là je crois récemment dans les dans les grottes un côté un peu labyrinthique de ceux de ce marais qui en fait est un enchaînement de grottes jusqu'à nous emmener vers peut-être vers des moulins en tout cas voilà on a rencontré le perso il nous a il nous a en fait enfermé dans son espèce de moisissure là et donc je pense que je suis en train j'étais en train d'approcher donc une zone je pense voilà donc on avance doucement mais sûrement va voir jusqu'où ça nous mène donc voilà essayez de pas trop sursauter ouais là clairement j'entends les grognements vu la musique qui vient de se mettre en place où je vois bouger là bas c'est parti quelques copains loups ils sont pas mal en fait là au moins tu es sûr que ça fait du dégât tu vois c'est aller deuxième j'ai pas énormément de balles du coup je vais quand même les garder au chaud c'est un fusil là que j'ai récupéré donc il y a peu de temps dans le jeu il est assez violent apparemment il y a d'autres mecs j'entends des bruits m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres ennemis quand même à clé du bateau ça c'est cool ça va nous servir ou il y a carrément un mini boss là ah ouais non là faut envoyer du gros là c'est qu'on va envoyer le gros lance-grenade déjà ça ça dégrasse et ça ça dégrasse aussi prends toi ça boum merci d'être venu ensuite voilà j'ai jamais vu une torche s'éteindre aussi vite dans la vie on va peut-être passer aux petits flingues alors il n'y a plus personne ah si il y a d'autres collègues ils sont là oh mais c'est qu'il y en a pas mal ah merde 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 ah j'ai plus de balles en plus merde attends je recule parce que ça donne avec une petite balle dans la tête voilà tiens tout aussi merde merde allez le dernier je vais vite le chargeur allez c'est pas grave bon apparemment heureusement que j'ai 20 milliards de balles ça va je pouvais me permettre de vider un gros chargeur donc j'ai trouvé la clé du bateau ce qui veut dire que je vais pouvoir me remettre vers l'extérieur et on va pouvoir explorer un petit peu les environs ouais au niveau santé je suis moyen j'ai deux fluides j'ai un minimum de soins je crois je crois qu'il ne m'en reste qu'un mais je peux m'en créer un autre voilà je peux créer autre chose peut-être des balles je sais pas trop où j'hésite il y a des trucs utiles quand même je vais me garder un peu de craft de côté la matière première il n'y en a quand même pas énormément pendant le jeu bon on va tranquillement sortir de là et puis on se retrouve dans quelques instants bon l'idée ici c'est évidemment de rejoindre le petit bateau qu'on a vu tout à l'heure je vais vérifier juste sur ma carte où aller donc voilà je vais rentrer dans une petite phase où je vais peut-être un peu explorer les alentours je vois que la zone où je suis est rouge voilà le bateau est là-bas ça ne devrait pas prendre son temps je parie qu'on va tomber sur quelques ennemis bon on verra bien ce que ça donne de toute façon je vais me pointer là-bas on va atteindre ce bon vieux moulin en tout cas la zone un peu reculée oh j'entends des bruits on n'est pas tout seul on va devoir se les faire on se le faire oh putain il est où il est là oh putain merde oh je l'ai pas vu je l'ai pas vu venir oh je suis trop il faut savoir que je joue pas dans le noir donc j'ai très très mal vu le perso apparemment il n'est pas tout seul en plus merde 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 ah putain mais je me fais c'est abusé comment j'utilise la santé bon on est reparti sur le bateau et donc la clé du bateau jusque là c'était normal ça sert donc à allumer le moteur on est parti alors attends parce que du coup est-ce qu'il y a plusieurs chemins ou est-ce qu'on n'a pas le choix du chemin je crois qu'on n'a pas le choix alors honnêtement sur le gameplay du bateau c'est horrible tu te décales tu as une sensation pour le coup qui est pas trop mal faite sur la glisse avec le bateau sur la mer mais c'est pas très oh putain c'est quoi ce truc est-ce que c'est le notre notre ami Moro dégueulasse avec sa moisissure on aurait dit quand même un gros poisson peut-être qu'il se transforme après tout on n'en sait rien on arrive sur une zone un peu défoncée je sais pas où je peux passer apparemment c'était juste c'est une sorte de barrage qu'on a vu là donc on peut pas passer il y a un accès à une grotte et ben voilà on peut débarquer là-dessus ok pourquoi pas une nouvelle phase d'exploration on dirait une sorte de campement c'est moi ou c'est organisé ici là ah cinématique allez bon on va voir ce que ça donne on dirait un poste de surveillance qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici lâche lâchez moi reste à terre putain Ethan je dois dire que je suis surpris de te trouver ici ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant oui Chris bien sûr t'as tué mira alors pique-moi fini le boulot capitaine je détecte des mouvements suspects dehors on ferait mieux d'y aller quel genre de mouvement on sait ce que c'est négatif mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps et Miranda le sait hé vous avez dit Miranda c'est quoi le rapport avec laisse tomber Ethan vaut mieux que tu t'en mêles pas les échantillons ça donne quoi c'est clairement lié à la moisissure reste en dehors de tout ça d'accord et en dehors de toi attention merde approche pas eh ben voilà il est bien dégueulasse donc c'est bien ça c'est le poisson c'est lui mais en fait t'as une verrue sur le dos mec t'es foutu c'est horrible j'ai pas le temps là c'est trop tard Miranda prépare déjà la cérémonie Miranda t'en veux pour me ralentir tu fais une pitié dis pas ça c'est pas juste je devrais être avec elle pas toi mais de quoi tu parles je vais pouvoir tenir plus longtemps au bon sang pourquoi pourquoi donc voilà le mec c'est en fait ouais c'est bien ça donc il se transforme et apparemment il contrôle pas du tout son truc et il est immonde c'est vraiment vraiment dégueulasse en tout cas ça le mérite d'être dans l'esprit du Resident Evil classique jusqu'ici ça le fait ok donc apparemment il défonce tout sur son passage le mec il aimerait bien nous bouffer on va voir ce que ça donne mais à mon avis c'est reparti pour une phase d'exploration il a dit que la sortie était sous l'eau allez nouveau petit cabanon avec le ah on est sur les hauteurs du barrage bon alors je sais pas ce que c'est ce petit truc codé là donc ça doit correspondre à ce qui est juste derrière il y a un cadran pas d'indice derrière donc c'est un cadran avec un code couleur à mon avis faut pas être devin pour savoir que alors si t'allumes ça bon évidemment le code il faut trouver le bon sens du truc puisque c'est un cube ça sera carré donc 3 sur 3 il faudra voir un petit peu dans quel sens est le bon on trouvera sûrement ça après et si si j'arrive à vider c'est tôt si t'allumes le truc il n'y a pas de courant voilà c'est tout à fait logique le petit objectif suivant c'est donc de rétablir le courant et à côté j'entends ronfler le duc logiquement c'est un point de sauvegarde et c'est sûrement un point aussi si il y a le duc un petit checkpoint pour se refaire un petit peu une santé oh oui alors là vous voyez qu'avec ce petit mot on se rend compte qu'il y a une manivelle sur le deuxième moulin c'est à dire qu'en fait c'est celui auquel on n'a pas accès apparemment donc c'est juste un indice pour nous sûrement pour nous indiquer qu'on va trouver une manivelle alors là je vois qu'il y a du poulet je vais me faire une petite chasse perso parce que je venais de voir en dehors de l'enregistrement que j'ai des recettes de cuisine qui sont avec beaucoup de volailles donc je vais chasser et ensuite je vous montre une petite recette directement faite à l'écran pour voir ce que ça donne voilà on est parti donc j'ai assez de volailles pour me faire ce petit plat qui est le pilaf complet et en fait ça réduit les égâts subis lorsque vous vous protégez une fois que tu l'as fait tu le fais cuisiner en fait c'est tout simplement enfin c'est tout simple tu utilises tes composants en fait et donc là après tu as un effet qui est permanent désolé pour l'attente voici votre truc donc c'est valable toute la partie puisque l'effet ne s'estompe pas allez on repart sur le moulin tout ce qu'il y a autour là qu'est-ce qu'on a on a directement ah il y a une manivelle déjà existante sur le ah bah non ça aurait été trop beau et donc c'est pour ça que le mot parlait du deuxième moulin parce que à tous les coups notre mission c'est de descendre et de réussir à aller jusqu'au deuxième en tout cas le moulin qui est sûrement inaccessible oh putain grosse chute là mais il est increvable Ethan on est d'accord le mec il se fait bouffer de tous les côtés il perd des doigts il n'a pas de soucis de santé on va voir ce que ça donne donc sur l'exploration ah ouais je connais pas la zone et ben ok donc ça m'a l'air assez défoncé comme endroit tout est inondé tout est inondé puisque le barrage n'a pas dit son dernier mot ok bon il va falloir passer donc de toit en toit sur cette petite cette zone totalement inondée ah il y a des zones comme ça ça veut dire qu'on peut le détruire donc ça doit nous créer des passages ça survit voilà parfait et ben c'est top ça bon alors je suis mort la partie d'avant c'est pour ça que vous avez vu un petit effet de montage donc je reprends l'enregistrement ici j'ai même pas eu le temps de dire ouf qu'il m'avait défoncé en fait le personnage donc le moro te pousse dans l'eau et tu te fais bouffer tout simplement donc c'est évidemment du one shot vu la taille du morceau ben il va falloir qu'on passe qu'on passe et qu'on réussisse à à tenir le choc putain ça me fait sursauter ces trucs alors de ce côté on a quoi ? on a rien par contre j'ai un truc que je peux détruire ici mais qu'est-ce qu'il est où le truc là autour de moi ouais je pourrais lui faire bon on va détruire ce côté et ensuite je vais explorer les alentours pour trouver l'autre côté voilà l'autre côté en fait j'ai fait tout le tour et je ne trouvais pas ça m'a duré un petit moment et je viens de capter que en étant un petit peu plus loin j'avais accès au deuxième morceau à détruire donc là il faut que je repasse sur les morceaux au dessus de l'eau et ensuite on a accès à la nouvelle partie de la zone inondée on va dire voilà C'est parti. En plus il y a des objets donc il faut pousser et se créer son propre passage, ça c'est plutôt pas mal, il y a des interactions sympas avec le portail, mais je n'ai pas accès du tout en fait, il va falloir, attention on descend, je vois qu'il y a un système de manivelle là, Ah ok, oh yes, il y a beaucoup de moisi là-dedans, j'ai du mal que ce ne soit pas un petit buzz que les trucs ne t'attaquent pas, on est d'accord qu'à tout moment tout peut partir en couille, Ah bah voilà, donc là ça a monté, je refasse le tout, ah oui c'est un gros merdier, alors le bleu soulève le bleu, jusque là c'est logique, On avance, ouais alors attendez, parce qu'il y a des rouges à trouver, donc il y a un autre levier à trouver, Ok donc le bleu, le bleu il reste pas longtemps debout, voilà le rouge est là, il soulève le rouge, Un autre bleu, ouais parce que c'est trop court sinon d'accord, et on a le vert, qui soulève donc celui du fond là-bas, Alors logiquement, ça veut dire que si t'envoies les trois d'un coup ça devrait le faire, allez on y va, un, Je suis un peu trop long là, on va attendre, on va attendre, on va bien se poser, et on va tout faire, Allez un, premier, deuxième, le troisième, donc là on est pas mal, allez fonce 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 fonce, Et le, oh putain, merde le rouge est trop court, ah tu dois réactionner le rouge en fait, Il faut, ouais ok quand je reviens à ce niveau, en fait le rouge est super court, Il faut absolument réactionner le rouge au moins une fois, donc j'ai tout recommencé, Allez calmement, le premier, deuxième, Là je chope le rouge, merde c'est pas là, c'est pas là, voilà le rouge feu, Le bleu, c'est un peu crevé, un petit peu de rouge on sait jamais, Et le, c'est bon, c'est bon ça passe, Sachant que le moraux est toujours là aussi, Alors on repart sur, on repart sur les emmerdes en fait, parce que le poisson est là, Pareil, j'ai refait un petit cut, je viens de crever, je vous réenregistre la suite, Je me suis fait déboîter, Voilà, le monsieur il a un petit souci d'ego, il te répète que régulièrement qu'il est le meilleur, Et qu'il veut prouver à sa maman qu'il est le meilleur, qu'il est un petit complexe à mon avis, Bon on va voir si je meurs ce coup-ci, je vais essayer d'y aller, parce que je me caille, Je vous dis c'est qu'un jeu, mais je trouve ça très prenant, Ouais je le tentais, je suis un fou, Allez, 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 c'est passé, c'est passé, Allez, peut-être la dernière phase, encore un petit wagon à pousser, Un petit wagon, allez, ça c'est bon, on passe tranquillou, Faut faire vite quand même, on a l'impression que tout va être détruit dans 30 secondes, J'essaie de me grouiller pour trouver un peu, Voilà, oh, mais c'est qu'il fait sursauter lui, Donc là logiquement j'ai mon petit passage qui est prêt, Mais je ne peux pas l'attendre, pourquoi je ne peux pas l'attendre ? Non, c'est par là que j'arrive, attends, je ne comprends plus rien, Et merde, en fait il faut que je saute dessus quoi peut-être, Ah bah oui, il faut sauter dessus, sans se faire buter, C'est le but, voilà, allez, c'est bon, c'est passé, Il y a encore quelques petits trucs, des munitions, Oh putain, ils sont moisis partout là, Je gaspille pas mes balles, Si vous avez l'occasion, faites-en eux-mêmes, Surtout si vous jouez en plus difficile que standard, Ça va peut-être vous aider, Là je vois qu'il y a une échelle, apparemment il n'y a que là, Ouais, allez, feu, ça, ça m'a l'air d'être un truc assez violent, Pour la grosse grue à côté de moi, Ah bah parfait, Bonne pêche on dirait, Comme tu dis mon cher Ethan, bonne pêche, Donc là faut foncer dessus sûrement, Alors voilà, le truc était sous l'eau, donc à mon avis, Il est complètement, voilà, Il est en train de se faire défoncer, Euh, le couteau, le couteau, Il est en train de détruire le bateau, Allez, 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 Faut que ça passe vite, 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 C'est, C'est passé, Bah écoutez, après cette petite série d'actions, On va se retrouver, euh, je vais couper la vidéo ici, On va se retrouver très vite sur le prochain épisode, Qui sera sûrement le dernier de Moro, Je vous dis à très vite, merci d'avoir suivi, D'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, Et euh, et bon jeu, Amusez-vous bien, salut ! ... ... ...